Bonjour à toutes et tous, je suis Sophie de la team du Choubras, je suis ravie de vous retrouver ce soir. Ce soir ça va être un live je pense très intéressant, on va retrouver Thierry Alingrin dans quelques instants. Thierry Alingrin qui est coach, qui fait des thérapies brèves et on va parler ce soir d'électromagnétisme et de la biodynamique corps-esprit. Donc le temps d'inviter Thierry, on va donc parler ce soir du rôle de l'eau et de la lumière, des influences des environnements intérieurs et extérieurs et comment détecter les intolérances que l'on peut avoir en électromagnétique. Thierry Alingrin va nous parler de tout ça dans quelques instants et sans plus tarder il va nous rejoindre. Et voilà, bonsoir Thierry. Bonsoir Sophie, bonsoir à tous et à toutes, je suis ravie de te retrouver enfin après ces quelques péripéties techniques. C'est quand on est nouveau et novice sur Instagram, voilà ce qu'il en coûte. Je test en amont et finalement tout marche bien, donc c'est parfait. Et donc je t'ai présenté très très brièvement Thierry le temps que tu nous rejoins, donc je te laisserai te présenter plus amplement. Donc ce soir tu vas nous parler d'électromagnétisme, je pense que ça va être absolument passionnant. Je te donne tout de suite la main Thierry, je te laisse nous dire en quelques mots qui tu es. Alors effectivement on va parler d'électromagnétisme, on va parler aussi de biodynamique corps-esprit parce que ça va ensemble. Alors quelques mots concernant parce que je ne vais pas m'attarder, ce n'est pas moi le sujet, c'est quand même plutôt chacun et tout un chacun qui se trouve ici sur ce live pour comprendre quelles sont les interactions entre l'électromagnétisme, les mécanismes du vivant et puis bien évidemment ce que j'appelle cette biodynamique corps-esprit sur lequel je vais revenir. Alors on va parler essentiellement de science, mais d'une façon un petit peu vulgarisée. Pourquoi ? Parce que j'ai une formation scientifique à la base, j'ai étudié les sciences et structures de la matière, après j'ai fait de l'informatique, donc je suis quelqu'un d'assez binaire, c'est zéro, c'est un, c'est de l'information et l'information à sa part dans ce domaine de biodynamique corps-esprit. Et puis j'ai un peu mal tourné, après j'ai fait un peu de marketing, donc ça c'est une plaisanterie. Alors on va parler de science, on va parler de science aujourd'hui, d'ailleurs c'est là Sophie qu'on s'est rencontré il y a quelques années, pour ne pas dire quelques dizaines d'années, mais voilà. La science est à la mode en ce moment et tout le monde se réclame de la science, mais il y a beaucoup de fraudes scientifiques qui sont commises par des gens qui se croient scientifiques et qui ne le sont pas. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup de scientistes, et les scientifiques sont les gens qui veulent tout expliquer par la science. Et ça c'est pas de la science. Dans la science on doit déjà être humble face à la nature, parce qu'on est dans un domaine, en particulier celui du corps et de l'esprit, qui est très vaste, excessivement vaste j'allais dire, et on n'a pas toujours les paramètres. Or un des premiers points qu'on doit observer en science, c'est de se poser si dans la question, si dans l'équation, j'ai bien l'ensemble de mes paramètres. Et dans le domaine suivant, des paramètres, il y en a des milliers, voire des milliards, voire des billions. Un billion c'est mille milliards, voilà. Donc ce soir je ne vais pas forcément donner des vérités absolues. Ça c'est un autre point de la science, c'est que toutes les vérités sont relatives à un périmètre circonscrit, et tout évolue en science. Donc ce qui était vrai au 19e siècle ne l'est plus au 20e, il n'y a encore moins au 21e siècle. Chacun pourra faire des parallèles avec les affaires qu'il nous occupe en ce moment d'un point de vue sanitaire. Voilà. Donc là on va rentrer dans des domaines scientifiques qui abordent plusieurs sujets sur des thèmes qui ont un siècle, voire une cinquantaine d'années d'expertise. Alors la biodynamique corps et esprit, peut-être on va la situer parce que, pourquoi ce terme biodynamique ? C'est parce que la vie c'est une question d'équilibre, une question d'équilibre naturel, et le pendant d'ailleurs de la maladie c'est le déséquilibre. Lorsqu'on n'équilibre plus les choses de façon naturelle, il y a ce qu'on appelle des symptômes, et derrière des cris d'alarme du corps qui vont donner ce qu'on appelle la maladie. Et la vie, cet équilibre naturel, il tend à légitimement aller vers la joie, vers l'abondance, vers l'ouverture, vers l'expansion. Ça c'est le cycle naturel de toute évolution de la vie. Alors pourquoi est-ce que j'ai appelé ça biodynamique corps-esprit ? C'est parce que le corps fait référence à ce qui est matériel, au visible, et l'esprit a quelque chose qui est au-delà du mental, qui est invisible. Et quand on regarde un petit peu tout ce qui se passe, on sait qu'aujourd'hui le tout est supérieur à la somme des parties. Ça c'est la physique quantique qui nous montre ça, et il y a un certain nombre d'interactions invisibles qui se passent, dans le vivant, qu'on ne voit pas. Or la médecine s'attache surtout à observer le matériel. Elle s'attarde surtout à voir ce qu'on peut voir, même avec un microscope, et ça reste dans le domaine du relativement petit, mais c'est toujours ce qu'on voit. Et on a différents plans pourtant qui sont interconnectés, c'est des plans physiologiques, des plans psychologiques, des plans spirituels, et puis des plans émotionnels et vitals. Et tout ça, ce n'est pas forcément autant physiologique qu'on peut voir, un certain nombre de choses, mais dans le plan émotionnel, dans le plan vital, dans le plan spirituel, on n'est pas du tout dans quelque chose de visible. Alors quel rapport avec l'électromagnétisme ? Eh bien, c'est que l'électromagnétisme a donné lieu un petit peu à la physique quantique, puisque Einstein est parti de la vitesse de la lumière pour pouvoir aborder toute sa théorie de la relativité. Et puis Max Planck a fait aussi un certain nombre de travaux, ça c'était au début du XXe siècle. Et tout ça, ça nous a permis d'évoluer vers différentes disciplines qui aujourd'hui sont très mal connues des médecins. La physique quantique, ce n'est pas connu du tout des médecins. J'ai beaucoup de médecins dans mon entourage, et quand j'essaye de discuter avec eux d'un point de vue scientifique, je me heurte souvent à des croyances, et à des choses qui se disent « Ah non, mais moi, tant que ça ne passe pas au journal de 21, autant que ce n'est pas des publications statistiques qui prouvent que… » Or, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans le domaine de la vraie science. Donc la physique quantique, d'ailleurs à ce titre, les théories formulées par Albert Einstein en 1917 sur les ondes gravitationnelles ont été validées en 2017 parce qu'on n'avait pas les équipements nécessaires pour valider en laboratoire les théories formulées en 1917, donc un siècle plus tard. Alors, voilà pourquoi les trois disciplines que j'évoquais, donc l'électromagnétisme, la physique quantique et l'épigénétique qui est beaucoup plus récente. L'épigénétique, c'est une cinquantaine d'années, on a montré que toutes les croyances qu'on avait sur les gènes ne fonctionnaient pas comme ça, c'est-à-dire que les gènes sont responsables pour à peu près 15% de ce que l'on devient. Donc on n'a pas forcément cette notion de déterminisme par les gènes. Et quand on s'intéresse à la nature même de la matière, pour aller dans le sens d'Hippocrate qui disait « aller à la cause des causes, des causes, des causes », et à un moment donné, quand on regarde la matière, on se dit « mais qu'est-ce qui fait que la matière est ? » Et l'électromagnétisme fait partie de ces éléments qui expliquent les choses. Alors, pourquoi toutes ces digressions ? C'est parce que, pour vous montrer que finalement, quand on reste dans un domaine scientifique, on se doit de creuser sans arrêt et d'avoir un horizon très, 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 très large. Or, aujourd'hui, la médecine se limite souvent à quelque chose de chimique. Et c'est pourquoi j'aime bien revenir à la nature, parce que la nature, elle, elle comprend tout. Donc, quand on essaye, par la chimie, d'imposer des règles, on nous met forcément d'interagir sur des choses qui ne sont pas visibles. Oui, parce qu'en fait, on ne prend pas en compte la globalité. Voilà, et on ne peut pas prendre en compte la globalité. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux phénomènes. Il y a, d'une part, les phénomènes qu'on connaît, mais qu'on ne prend pas en compte, pour des raisons, je dirais, du politiquement correct, le business du chimique qui serait excessivement pénalisé si on commençait à mettre en œuvre un certain nombre de choses avec l'électromagnétisme, par exemple. Et puis, il y a des choses, tout simplement, qu'on ignore. Et ça, je crois que c'est important de le prendre en compte, c'est que lorsqu'on veut intervenir à la place de la nature et prendre le pas sur la nature et contrôler la nature, forcément, on n'intervient pas avec une juste efficience puisqu'il y a des paramètres qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on connaît les choses qu'on ignorait au XIXe, qu'on ignorait au XVIIIe siècle. Et les technologies, tout évolue. Et je pense que la médecine de demain sera liée à l'électromagnétisme parce qu'on va rentrer dans le sujet, mais l'électromagnétisme, il y a deux types de champs de force qui entrent en ligne de compte. Il y a le champ électrique, c'est le déplacement des électrons, et puis il y a le champ magnétique, c'est la polarisation des éléments. Par exemple, des globules rouges vont être polarisés. Alors, on peut avoir des polarisations à l'intérieur d'une sphère et à l'extérieur d'une sphère, comme par exemple pour la Terre. Donc, il y a une polarisation globale. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les globules rouges, théoriquement, ne doivent pas s'agglutiner. Or, lorsqu'on est soumis à des fréquences électromagnétiques qui viennent perturber les fréquences électromagnétiques du corps-esprit, on peut avoir des globules rouges que l'on observe s'agglutiner. On voit les globules rouges qui, après une exposition au téléphone mobile, après une exposition au Wi-Fi, etc., vont s'agglutiner, vont provoquer ce qu'on appelle des rouleaux. Et lorsqu'ils s'agglutinent comme ça, par dépolarisation quelque part, ou par changement de polarisation de qui ils sont, ces globules rouges, ils vont s'agglutiner. Et lorsqu'ils font des rouleaux, ils n'ont plus la même capacité à oxygéner, à transporter l'oxygène et les micronutriments. Donc, par essence, le corps humain est électromagnétique. Pourquoi ? Parce que toute matière est électromagnétique. Ça, c'est le fondement même de la matière. On a des ondes. Et d'ailleurs, dans le spectre des ondes, il y a des ondes de basse fréquence. Le corps vibre dans des basses fréquences. Et puis, il y a des ondes d'hyperfréquence. Par exemple, la téléphonie mobile, les Wi-Fi, tout ça, c'est de l'hyperfréquence. Avec des longueurs d'ondes, c'est inversement proportionnel, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais qu'on appelle millimétriques, et donc qui sont théoriquement, qui doivent traverser le corps. Sauf que dans le corps, on a des fréquences qui peuvent être compatibles avec certaines fréquences du Wi-Fi ou des ondes de téléphonie mobile. Ce que tu es en train de nous dire, Thierry, c'est que l'électromagnétisme a une influence pour chacun dans notre vie sans qu'on en ait des réactions par rapport à ça, j'imagine, sans qu'on en ait conscience. Et qu'en fait, c'est présent tout le temps. Voilà, c'est omniprésent. Pourquoi ? Parce que nous sommes électromagnétiques. Par essence de la matière. Il ne peut pas exister de matière sans électromagnétisme. D'accord. Est-ce que tu peux revenir sur les fondements de la matière ? C'est une bonne question. Merci, Sophie. Je vous remercie de me l'avoir posé, n'est-ce pas ? Vous voulez que je vous réponde, ma petite Sophie ? Je vais vous répondre. Je vais vous répondre, Sophie. Alors, la matière, quand on la regarde, il y a effectivement des cellules dans notre corps et ces cellules sont constituées de molécules et quand on descend dans les molécules, on a des atomes et quand on descend dans les atomes, quand on descend toujours à la cause des causes des causes, on a des particules subatomiques, donc qui sont un petit peu plus petites. Il y a les protons, il y a les photons, il y a les électrons, etc. Et comment est-ce que tout ça se coordonne ? Ça se coordonne avec des énergies. Et John Wheeler, qui est le père de la théorisation des trous noirs et qui était un collaborateur d'Albert Einstein, a décrit sa carrière de physicien comme comportant trois périodes. La première, il a dit « j'ai cru d'abord que tout était particule ». Et la médecine est un petit peu restée au sens que tout est particule. Voilà. Sa seconde partie de carrière, il a cru que tout était champ, champ d'énergie en particulier, électromagnétique. Et alors, il n'y a pas que des champs électromagnétiques, il y a des champs, il y a des ondes vibratoires qui sont dites… il y a des vortex, je cherche le terme « m'échappe », il y a des ondes thermodynamiques, il y a des ondes sonores. Et par exemple, on sait que toutes sont liées entre elles et qu'une lune agit sur l'autre. Dans ce que je vous disais tout à l'heure, le tout est supérieur à la somme des parties, c'est que tout interagit ensemble. Or, aujourd'hui, on a tendance un petit peu à dire « tiens, il y a le foie qui fonctionne de cette façon-là, il échange des informations certes avec le cerveau, avec les intestins, etc. » mais on n'a pas une idée très précise encore aujourd'hui en médecine que lorsqu'on agit sur telle chose, on va agir sur bien plus par ailleurs. Tout est lié. Et ce par les interactions de champs d'énergie. Et puis, John Wheeler, il a dit dans ma troisième partie de vie, qui était la dernière, « j'ai cru que tout était information. » Et la question qu'on peut se poser, que peut-être Wheeler s'est posée, mais à laquelle il n'a pas forcément donné de réponse, c'est « de quoi dépend l'information ? » Est-ce que l'information se suffit à elle-même ? Et aujourd'hui, les physiciens modernes nous disent qu'il y a un champ de conscience qui crée cette information. Donc, si on récapitule, on a dans un premier temps de la matière, on a un corps physique, on a ensuite des cellules, ces cellules sont fabriquées avec l'aide de molécules, quand on descend un petit peu plus petit, on a les atomes, ensuite on a les particules subatomiques, on a l'énergie qui fabrique tout ça, et l'énergie, c'est quoi ? C'est de l'information en mouvement. Et qu'est-ce qui crée l'information ? Eh bien, les physiciens appellent ça aujourd'hui de la conscience, ce que les orientaux appelaient par ailleurs la lumière pour certains, Dieu pour d'autres, l'Akman, etc. Donc, on a plusieurs titres, plusieurs mots possibles, mais finalement ce sont des étiquettes. L'important, c'est d'avoir des étiquettes qui nous permettent de communiquer. Moi, aujourd'hui, de vous présenter ce champ de conscience comme étant ce qui crée l'information et qui va animer cette information pour qu'elle devienne particules, pour qu'elles deviennent molécules, pour qu'elles deviennent cellules, pour qu'elles deviennent matières. Et les physiciens nous disent aujourd'hui, si on prenait le spectre de toutes les fréquences électromagnétiques, et si ce spectre, il fait 30 millions de kilomètres, eh bien, on observe sur ce spectre de 30 millions de kilomètres, alors si 30 millions, ça fait ça, je vais avoir du mal avec le champ de vision de la caméra, mais nous, on observe un centimètre. Notre œil est capable de voir un centimètre sur ces ondes électromagnétiques de lumière. On voit un centimètre. Donc, ça veut dire qu'il y a plein de choses qu'on ne voit pas parce qu'on n'a pas la capacité de les voir. Une partie. Voilà, on en voit vraiment une infime partie. Et on peut d'ailleurs se poser la question de savoir si le cerveau humain est capable de comprendre, puisqu'on fait partie d'un champ de conscience, est-ce que le cerveau humain est capable de comprendre des concepts qui lui échappent complètement ? Et est-ce que le cerveau humain est capable, puisqu'on n'est qu'une partie de ce champ de conscience finalement, on est à l'intérieur de ce champ de conscience, on n'en est qu'un reflet, est-ce qu'il est capable de comprendre ce concept et de... d'expliquer qui est son créateur et ce qui l'anime en permanence. Et dans le monde quantique et dans le monde de la physique quantique, on se rend compte qu'on ne travaille pas en quatre dimensions. Tout le monde connaît les quatre dimensions que sont X, Y, Z au niveau de l'espace et puis le temps qui est la quatrième dimension. Bien, les physiciens quantiques nous disent qu'il y a jusqu'à onze dimensions. Connues aujourd'hui. Connues aujourd'hui. Et les médecins travaillent avec ces quatre dimensions. Eh oui. Donc nous, en fait, dans notre société, on s'en tient à ce qu'on voit, donc au visible, donc au physique, qui en fait, c'est quoi ? 1% de tout ce qui préexiste derrière. Ce n'est même pas 1% parce que dans le corps humain, les physiciens nous disent aujourd'hui que la matière, ça représente 0,001% et on a 99,999% de vide, de vide quantique. C'est-à-dire que si on enlevait tout le vide quantique et qu'on prenait toutes les particules les plus petites qui permettent de constituer toutes ces particules, ces atomes, etc., la matière ne tiendrait même pas dans un dé à coudre. D'accord. Mais qu'est-ce qui fait le lien entre les deux ? Alors, ce qui fait le lien entre les deux, c'est toutes ces énergies, dont les énergies scalaires dont je cherchais le nom tout à l'heure, qui sont des énergies de vortex, et entre autres ces énergies électromagnétiques qui proviennent de quoi ? Qu'est-ce qui est très important dans le corps humain et dont on n'a pas conscience nous comme un des mortels avant de s'y intéresser ? C'est l'eau. Parce que si je te dis et si je demande à des médecins traditionnels quelle est la proportion de l'eau dans le corps humain, la plupart des gens vont répondre. Dans le corps humain, on est à 75-80 %, non ? Oui, on nous dit entre 70 et 75 %, ce qui est exact lorsqu'on parle de masse atomique. mais en nombre de molécules, en nombre de molécules, c'est 96 %, enfin 96, 97 %. D'accord ? Ça veut dire que globalement, quand vous voyez Thierry Alengrin qui se bouge avec les doigts, la bouche, etc., vous voyez de l'eau. Je suis de l'eau, nous sommes tous de l'eau. Oui. On est de l'eau en mouvement. Et cette eau, en fait, elle a quatre états. Elle n'a pas trois états puisqu'on connaît tous les trois états de l'eau que sont la glace, le liquide et le gaz. Et il y a un quatrième état qui est un état quantique que le professeur Marc Caronhi a baptisé morphogénique. Et je vous invite à regarder les... C'est un très grand spécialiste de l'eau et c'est quelqu'un qui a une extraordinaire pédagogie. Donc, je vous invite à retrouver ces vidéos sur... Certaines sont référencées d'ailleurs dans mes articles sur l'eau, sur l'eau quantique parce qu'il affirme que l'eau aujourd'hui est le lien qui nous anime entre le monde invisible quantique et le monde visible. C'est le lien qui fait la différence. Et les médecins ne tiennent pas du tout compte aujourd'hui, la médecine en général, je ne jette la pierre à personne, mais ne tiennent pas compte du tout de cette eau qui va permettre d'informer les organes du rôle qu'ils ont à jouer. Parce que quand on demande à un médecin où se trouve la mémoire dans le corps humain, cette mémoire, il a du mal à la situer. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'elle n'est pas située dans la tête, elle n'est située nulle part. En fait, cette mémoire, elle est située... On va dire qu'elle est située dans le cerveau, machinalement. Oui, on a tendance à croire ça, mais en fait, pas du tout. Et comment est-ce que les organes sont informés de ce qu'ils doivent faire ? Alors ça, c'est une vraie question parce que l'épigénétique a montré que lorsqu'on prenait par exemple trois boîtes à pétri et qu'on mettait et bien cette même cellule, selon son environnement électromagnétique, elle allait donner soit du tissu, de la chair, soit du muscle, soit de l'os. Qu'est-ce qui fait qu'elle donne du tissu, de la chair ou de l'os ? Alors au départ, c'est la même cellule. C'est son environnement électromagnétique. Et en fait, on a découvert, et là je parle de découvertes récentes qui datent des années 2010. Il y a différents scientifiques comme Gérald Pollack, comme le professeur Martin Champlain, etc., qui ont mis en évidence le rôle de l'eau et qui ont remis au bout du jour des choses qui étaient connues déjà depuis le 19e siècle mais qui avaient été occultées par la fondation Rockefeller notamment puisque les thérapies électromagnétiques existent depuis le début du 19e siècle. Il y a même eu un prix Nobel, un Suédois qui a obtenu un prix Nobel de médecine en 1912 ou 1913 parce qu'il arrivait à soigner des pathologies de la peau avec des rayons infrarouges. Donc, ces thérapies électromagnétiques ont été mises en sommeil par la fondation Rockefeller et la fondation Carnegie qui en 1910 ont décidé de financer les écoles de médecine à condition qu'elles abandonnent toute thérapie alternative et en particulier électromagnétique. Voilà, parce qu'ils avaient massivement investi dans la chimie et il fallait que la chimie prenne le pas sur le reste. Donc, aujourd'hui, je ne sais plus où j'en étais, j'en étais sur cet électromagnétisme et le lien à, oui, les molécules d'eau qui informent chaque organe de leur rôle. Ça veut dire que les molécules d'eau vont se grouper en domaines de cohérence et ces domaines de cohérence vont permettre de télécharger l'information dans le champ de conscience qui va, grâce aux photons, permettre d'apporter une information fréquentielle et cette information fréquentielle va faire que l'organe sait quel rôle il a à jouer. Donc, on est d'accord que Thierry, que ce qui circule dans le corps se fait naturellement par une intelligence propre, on est d'accord, c'est que l'information véhiculée va faire que la cellule va se former et aller comment dire, de manière autonome et intelligente vers l'organe où elle doit aller pour faire les choses de manière naturelle et vivante. C'est ça, alors finalement... Dans nous, j'imagine bien qu'elle est effectivement soumise quand même à tout un environnement d'influence. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que notre eau, si elle est pure, et si elle n'est pas influencée, elle va télécharger inévitablement les bonnes fréquences. D'accord. Qu'est-ce qui nous rend malades ? C'est le fait que comme on empoisonne le corps avec des substances qui vont perturber les champs électromagnétiques, entre autres, les champs électromagnétiques, enfin, j'essaie d'expliquer que finalement, ce sont tous les champs qui vont interagir les uns avec les autres. Donc, quand je commence à perturber l'électromagnétisme, je perturbe mes ondes scalaires et mes ondes scalaires perturbent l'électromagnétisme puisque tout est lié. Donc, ça veut dire que mes électrons de mes vortex d'eau qui sont hyper présents ne vont pas télécharger la bonne information. Pourquoi ? Parce que, et ça, c'est très bien expliqué par Stéphane Drouet d'ailleurs dans ses conférences et sur ses livres, les électrons des molécules d'eau créent des vortex et plus le vortex il est grand, plus ils vont pouvoir télécharger la bonne information photonique. Ça veut dire que lorsque j'ai peur, ces vortex, je me contracte et ces vortex vont se contracter et donc ils vont télécharger moins d'informations. Lorsque je m'ouvre par l'amour ou par la joie, j'ouvre, ou par la méditation par exemple, j'ouvre les vortex au niveau de mes molécules d'eau et donc je vais pouvoir télécharger davantage cette bonne information. Et c'est en ce sens que dans la hiérarchie des pollutions électromagnétiques, on va pouvoir dire que la conscience, sa conscience personnelle, a un rôle finalement plus important peut-être que les pesticides que je vais manger par ailleurs qui vont, de par leur présence au sein de mon organisme, perturber ces vortex. Lorsque par exemple je me fais vacciner ou lorsque j'ingère des médicaments, il y a des substances comme des métaux lourds et pas que d'ailleurs dans les médicaments ou les vaccins, mais des métaux lourds, j'en bois, des métaux lourds, j'en ingère parce qu'il y a des traitements chimiques qui sont liés à la fabrication des aliments industriels et tous ces métaux vont perturber mes fréquences internes. Ils vont doublement les perturber, pourquoi ? Parce que non seulement ils vont rentrer en résonance avec les ondes extérieures que sont celles du Wi-Fi, etc., mais en plus ils vont rentrer avec mes propres émanations, avec mes propres ondes internes. Donc là, j'ai différentes sources de pollution finalement qui vont me rendre malade à terme. D'accord. C'est comme si c'était des informations extérieures qui viennent parasiter en fait l'information juste, on va dire, qui est censée circuler librement et ça, ça va participer évidemment de l'alimentation, des ondes qui nous entourent et de tout un facteur que tu vas évidemment Thierry nous décrire. Voilà, alors c'est vrai qu'à partir du moment où on commence à comprendre ce genre de choses, on se dit mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ne pas tomber malade parce que finalement tomber malade c'est juste rompre l'équilibre naturel d'un corps-esprit qui finalement s'il reste en harmonie avec la nature, qui dort, qui mange, qui respire correctement et qui respire sans pollution externe, sans masque pour le gêner par exemple, il va rester en bonne santé. Oui. Il faut arrêter de croire que c'est parce que je chope une saloperie de l'extérieur que ça va me rendre malade. Oui. Alors ça peut, ça peut à condition que je sois faible par ailleurs. Oui, tout dépend du système immunitaire. Il faut bien comprendre que, alors tout dépend de son système immunitaire et de son mode d'information. Finalement, moins j'ai de vitalité, plus je vais être sensible à des informations pathogènes extérieures. Mais si je suis sensible à des informations pathogènes extérieures, c'est parce que j'ai des informations pathogènes à l'intérieur. Mes croyances, mes pensées, mes peurs, mes émotions. Thierry, tu peux revenir sur ce point-là justement, parce que c'est difficile de se dire que nos pensées ont une influence sur notre intérieur. Et il y a les travaux des motos, notamment par rapport à l'eau qui ont été faits. J'imagine qu'il y en a eu plein, justement, sur en quoi, parce qu'il y a évidemment les éléments extérieurs, mais en quoi juste une pensée va pouvoir calibrer, on va dire, ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors, la pensée est une onde. Les pensées sont des ondes. Elles sont électromagnétiques, elles ne sont pas qu'électromagnétiques, mais elles sont entre autres électromagnétiques et elles jouent ce rôle sur les vortex qui permettent de télécharger la bonne information. Et quand on pense amour, on va attirer des fréquences d'amour et nos organes vont mieux fonctionner. Alors, tu as eu raison de citer Emoto parce qu'on vient de dire oui, mais Emoto, c'est un charlot. Effectivement, Emoto n'était pas forcément un scientifique rigoureux, mais depuis Emoto, des scientifiques rigoureux ont confirmé la totalité de ses travaux comme ceux de Jacques Bandevist, etc. Donc aujourd'hui, de sortir une étude comme quoi Emoto ou Benveniste qui sort de Wikipédia parce que sur Wikipédia c'est marqué ou parce qu'un journaliste aurait dit que ce n'est pas sérieux, ce n'est pas scientifique parce que quand on s'intéresse aux publications depuis 2010, on a toutes les preuves scientifiques pour dire qu'effectivement la mémoire de l'eau existe et c'est d'ailleurs Luc Montagnier qui en parle aussi et on sait qu'on peut télécharger dans le volume d'eau qu'on a dans le corps l'équivalent de 17 siècles de Blu-ray DVD. Le corps humain peut contenir 17 siècles de Blu-ray DVD. Donc c'est une quantité phénoménale d'informations et les connexions qui se passent dans le corps humain sur l'ensemble de ces sujets sont juste extraordinaires. Et encore une fois dans les vidéos de Marc-Henri, vous verrez comment lorsqu'un photon arrive sur une molécule d'eau, il va mettre en résonance 10 millions de molécules d'eau instantanément et ces 10 millions de molécules d'eau forment ce qu'on appelle un domaine de cohérence et elles vont passer d'un état activé à non activé et en informatique quand je fais activer non activé activer non activé ça équivaut à un 0 ou 1 donc un bit informatique qui permet de coder l'information je vois et le champ d'information qu'on reçoit nous amène finalement à créer l'information dans notre corps qui nous permet d'exister tel qu'on est je ne sais pas si tu connais Thierry il y a une personne qui nous parle de Fabien Maman qui a photographié des cellules apparemment je ne sais pas si tu connais oui alors on peut au travers c'est les travaux des métaux qui ont été abondés et on peut visualiser la structure parce que cette structure aujourd'hui de l'eau elle est finalement plus importante que sa composition chimique si l'on en croit les dernières découvertes notamment celle de Martin Champlain qui nous explique que la distanciation des atomes dans les molécules d'eau et leur ouverture va permettre de créer des vortex plus importants donc plus j'ai cette capacité à télécharger des photons et les fréquences des photons que je réémets d'ailleurs parce que quand je télécharge de l'information des photons je télécharge de l'énergie les photons font des sauts quantiques autour des noyaux et ces sauts quantiques réémettent d'autres photons infrarouges et d'autres énergies et c'est pour ça qu'avec une caméra thermique on peut voir des auras enfin on peut voir des gens la nuit parce qu'ils réémettent des infrarouges et d'ailleurs lorsque quelqu'un meurt on a mesuré on a filmé le fait qu'il y a un pic d'émission photonique et au dernier souffle ça s'arrête c'est à dire que quelqu'un qui est décédé n'émet plus d'infrarouge pourquoi ? parce que non seulement il ne capte plus de lumière et il n'émet plus de lumière et c'est pour ça que quand on vieillit on se déshydrate et moins j'ai de molécules d'eau dans mon corps moins je vais capter de lumière moins je vais capter d'énergie moins je vais capter la bonne information pour mes organes et plus je m'affaiblis et in fine je vais finir par mourir à partir du moment où je ne serai plus capable de choper de la lumière c'est pour ça qu'on ne peut pas rester se priver de lumière rester enfermé chez soi c'est une idiotie ne pas s'exposer au soleil pas uniquement pour des raisons de vitamine D c'est une idiotie et on peut informer l'eau qu'on boit par le fait de la mettre à la lumière parce qu'elle va capter l'énergie lumineuse du soleil qui nous apporte de la bonne énergie je vois pour rentrer dans le vif de ce sujet là Thierry en gros quelles sont les interférences qui font que le corps devient malade alors ces interférences elles viennent bien sûr de l'intérieur et je dirais c'est les plus importantes et puis de l'extérieur mais tu peux considérer et j'ai fait des études j'ai suivi la formation de Gérard Duzet et elle était tout à fait intéressante parce que le docteur Duzet a mis depuis pas mal d'années en évidence le fait qu'on pouvait faire des tests pour détecter ces intolérances électromagnétiques alors on peut avoir des intolérances électromagnétiques liées à des pensées comme je l'évoquais tout à l'heure mais liées alors lui il est dentiste à la base et liées à des prothèses dentaires à l'occlusion dentaire pourquoi parce que l'occlusion dentaire alors c'est au micron d'ailleurs il corrige son cabinet à Toulouse il reçoit des gens et j'ai été testé ça puisque j'avais un problème d'occlusion dentaire pourquoi lorsque vous avez des prothèses les prothèses ne vont pas s'user à la même vitesse que les autres dents et donc il y a un moment donné l'occlusion dentaire au micron près le micron c'est le millionième de mètre au micron près ça va ça va créer un décalage et il suffit de de meuler à peine un micron c'est vraiment rien et on peut tester avec ces tests articulaires il y a des vidéos sur certains de mes articles qui montrent qu'on peut tester ces intolérances donc à l'occlusion dentaire à des matériaux qu'on a en bouche à de la teinture de cheveux bon moi j'en ai pas trop de la teinture mais j'ai vu quelqu'un qui avait une fibromyalgie à cause de ces prothèses mammaires et oui en fait tout ce qui n'est pas naturel et qui vient de l'extérieur peut sensiblement alors ce d'autant plus qu'on sera en mauvaise santé par l'alimentation entre autres mais j'ai vu des gens intolérants à des montures de lunettes et à des vers de lunettes donc quand on teste une monture par exemple on va tester d'un côté la monture de l'autre les vers et bien évidemment tu peux être intolérant toi à un matériau et moi je ne serais pas intolérant à ce matériau-là donc il existe des tests pour aller se sensibiliser et voir parce que dans ce cas-là on peut être aussi intolérant à un tissu à n'importe quoi bien sûr on peut être intolérant à des tissus alors moi j'avais testé à un moment donné j'étais intolérant au wifi bien évidemment comme beaucoup de gens alors la plupart des gens sont intolérants au mercure qu'on a en bouche lorsqu'on a des amalgames dentaires au mercure et pas au plomb on appelle ça des plombages il n'y a pas de plomb dedans mais c'est du mercure la plupart des gens sont intolérants à ça et j'ai une bonne nouvelle j'ai une bonne nouvelle parce que moi j'étais intolérant à des choses et en pratiquant des méthodes de purge et en changeant mon alimentation et bien j'ai pu et je m'en suis aperçu de façon fortuite en montrant à des gens comment on faisait des tests d'intolérance alors j'étais intolérant à des étiquettes j'étais intolérant au papier aluminium et puis ces intolérances ont disparu pourquoi ? parce que plus vous allez être pur à l'intérieur alors pur entre guillemets bien évidemment parce qu'aujourd'hui 99,8% de la population française est intoxiquée aux métaux lourds ça ce sont des données santé publique France c'est pas moi qui les invente et donc c'est difficile d'échapper aujourd'hui aux métaux lourds mais à partir du moment où on pratique une certaine hygiène on va pouvoir se débarrasser de ces intolérances donc comment est-ce qu'on le fait ? on va déjà commencer à travailler par les intolérances les plus proches c'est-à-dire celles qu'on a sur soi et les plus faciles à éliminer typiquement si j'ai une teinture de cheveux je change la teinture de cheveux ou je n'en vais plus ça ne veut pas dire qu'il faut adapter ma coupe de cheveux à moi mais bon surtout vous mesdames lorsque vous avez une belle chevelure abondante gardez-la j'aimerais bien avoir la même mais bon alors la perruque aussi le postiche peut-être aussi une sauce d'intolérance d'accord ? il n'y a pas de soucis voilà l'eau du robinet qu'on boit on sait qu'il y a des tas de choses dedans donc j'imagine que ça vient influer sur le corps il y avait d'ailleurs une personne tout à l'heure qui a mis là dans les commentaires est-ce que par exemple de mettre une rosace tu sais sous son verre ou sa bouteille d'eau est-ce que ça suffit à rééquilibrer ou à redonner une nouvelle information à cette eau ? alors oui il y a aujourd'hui des réinformateurs de l'eau mais il faut quand même intégrer le fait que l'eau que l'on boit est moins importante que l'eau que l'on est oui parce que vous allez boire un litre mais dans votre corps il y a quand même beaucoup plus de liquide alors il y a d'autres ça pourra faire l'objet d'un autre live mais la lymphe par exemple sur un corps de 60 kilos c'est 40 litres donc la lymphe le sang c'est des choses qu'il faut vraiment prendre en compte parce que c'est l'importance des liquides et c'est ça qui va permettre la lymphe c'est quand même il y a la lymphe circulante qui est l'éboueur du corps humain donc si votre éboueur il ne marche pas bien et puis la lymphe interstitielle dans laquelle baignent les cellules donc si cette lymphe elle est vraiment polluée vous allez permettre d'interagir avec les ondes électromagnétiques extérieures et donc c'est comme ça qu'on va pouvoir se débarrasser finalement de ces intolérances alors on commence par les intolérances sur le corps les vêtements par exemple typiquement donc c'est pour ça que c'est bien de savoir comment les détecter parce que changer de vêtement c'est relativement simple les étiquettes des vêtements vous savez les étiquettes blanches qui sont synthétiques celles-là il faut les couper parce que typiquement elles ne sont vraiment pas bonnes puis bon on s'en fout des étiquettes une fois que vous savez ce que c'est c'est du coton vous savez comment le laver vous les coupez ces étiquettes voilà ça ne mange pas de pain alors ça ne veut pas dire que vous êtes intolérant forcément mais dans le doute abstenez-vous coupez-les puis ce que je suis en train de dire Thierry c'est qu'il faut être attentif à ce qu'on utilise dans le quotidien justement pour aller voir je sais par exemple moi personnellement il y a des tissus auxquels je sens que je suis intolérante je le sens sur ma peau enfin je sens quelque chose qui me gêne tu vois c'est ces petites choses-là qui viennent aussi informer les intolérances j'imagine oui tu as tout à fait raison de dire faites-vous confiance écoutez votre corps on a perdu l'habitude d'écouter son corps parce qu'on fait davantage confiance à son cerveau alors il faut savoir que le cerveau ce n'est pas forcément le cerveau de la tête j'entends ce n'est pas le cerveau le plus important du corps aujourd'hui en termes d'électromagnétisme le cœur a un potentiel magnétique de 5000 fois supérieur à celui du cerveau et de 100 fois en termes électriques supérieur à celui du cerveau c'est le premier organe électromagnétique du corps humain c'est le cœur c'est pour ça qu'on a des problèmes aujourd'hui avec les sportifs et ceux qui ont d'oxyde de graphène parce que l'oxyde de graphène est très avide d'électricité donc quand il y a des afflux sur les sportifs le cœur pompe beaucoup de graphène et ça peut provoquer les tachycardies etc le deuxième élément le plus important du corps ce sont les intestins en termes électromagnétiques ensuite le cerveau et il faut savoir que dans les fascias il est en troisième en vrai oui il est en troisième mais peut-être même en quatrième parce que les fascias aujourd'hui ce sont les fascias sont ces membranes qui se trouvent sous la peau et qui font l'intermédiaire entre les tissus et les muscles et ces fascias sont super importants parce que c'est eux qui captent en priorité avec la peau les informations et quand une information arrive au cerveau elle arrive une demi-seconde après avoir été perçue par les fascias donc en fait c'est le corps qui perçoit d'abord l'information avant même voilà c'est le corps qui perçoit et ensuite c'est interprété par le cerveau et d'ailleurs aujourd'hui on peut dire que 80% de l'information va des intestins vers le cerveau et 20% du cerveau vers les intestins cerveau de la tête vers les intestins de ce qu'on en gère parce que les intestins forcément enfin si je veux dire on est dans la malbouffe et on mange que des produits transformés tous les jours clairement ça vient influer sur le corps mais du coup sur le cerveau complètement ça va influer sur la digestion et cette digestion ça peut être jusqu'à 80% de l'énergie du corps et quand vous êtes en train de digérer vous n'êtes pas en train de vous régénérer il y a 4 lois fondamentales dans le vivant il y a l'oxygénation qui est la première vraiment loi essentielle et ensuite l'alimentation la digestion et l'assimilation digestion assimilation et la régénération et même s'il y a des choses qui se coordonnent quand on assimile on ne peut pas éliminer et on ne peut pas régénérer donc si vous êtes malade typiquement le jeûne a une vertu importante c'est celle de permettre au corps de mettre toute son énergie dans l'élimination de l'information parce qu'un empoisonnement va donner une maladie infectieuse et vous n'avez pas cette maladie infectieuse tant qu'on est dans cet équilibre en fait si j'ai suffisamment de vitalité pour contrer le poison il ne se passe rien et c'est pourquoi lorsqu'on a un virus qui arrive si j'ai la vitalité nécessaire le virus je ne vais même pas le sentir et je suis asymptomatique tout simplement si par contre j'ai la vitalité qui aura des pâquerettes et que j'ai du mal à équilibrer en permanence parce que je suis déjà bien empoisonné si je rajoute un tout petit peu sur la balance alors là ça va exploser et c'est là que le corps développe les symptômes tout simplement et que la maladie n'est pas asymptomatique et le symptôme c'est quoi ? c'est juste un mode d'élimination la fièvre est un mode d'élimination la diarrhée est un mode d'élimination donc ce que tu dis Thierry c'est que la maladie en soi est une bonne chose parce que justement c'est une information du corps qui est en train de traiter en gros l'information et de se défendre et de dire voilà ce que je mets en place pour épurer en gros voilà donc on est en train avec la maladie de rétablir l'équilibre et en fait le corps il sait très bien ce qu'il doit faire pour rétablir l'équilibre donc si ça sort par les poumons c'est parce que ça a besoin de sortir par les poumons parce que c'est la voie la plus facile pour la personne parce que chez d'autres la voie la plus facile ça sera les intestins mais selon le degré d'empoisonnement de l'un ou l'autre selon sa l'un selon ses intestins selon son foie ses reins etc les réactions seront différentes je vois et une autre chose dont on a moins parlé là c'est tout ce qui est ondes le wifi la 5G le linky etc comment ça ça vient aussi influer et contrer l'information qui passe par le corps alors ça va venir influer d'autant plus qu'on sera empoisonné donc la première des choses à faire c'est qu'il faut aller au plus simple donc si c'est facile de couper son wifi il faut couper le wifi d'accord par contre vous n'allez pas pouvoir déplacer une bande 5G si vous n'êtes pas loin d'une bande 5G d'accord ça ça va être compliqué même d'une bande 2G ou d'une bande 3G à moins de déménager donc quand on est dans ses extrémités il faut regarder déjà en priorité sur son corps est-ce que j'ai des prothèses est-ce que j'ai des choses etc ensuite vraiment la chose qu'il va falloir mettre en oeuvre c'est un changement alimentaire avec des purges c'est-à-dire que là pour pouvoir redonner cette vitalité au corps il va falloir revoir complètement son alimentation et revoir complètement son revoir son alimentation c'est bien mais si j'amène une nouvelle alimentation bénéfique sans avoir purgé mon corps je ne vais pas éliminer les toxines facilement ça va prendre trop de temps et je vais rester sensible à ces pollutions électromagnétiques donc ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'on est plus ou moins sensible aux pollutions électromagnétiques en fonction du degré d'empoisonnement de son corps donc le sujet principal sur lequel on doit focaliser c'est son empoisonnement alors bien sûr couper son wifi c'est le bois bas donc il faut le faire éviter d'être trop devant les écrans surtout si on est malade il faut le faire utiliser des petites astuces comme des pierres par exemple pour absorber voilà il faut le faire surtout si ça ne coûte pas cher donc il faut mettre en place tout un tas de petites stratégies mettre un filtre CPL après son compteur Linky sur son compteur Emedis il faut le faire si on a les moyens parce que ça coûte quand même un petit peu il faut faire intervenir un électricien il y a tout un ensemble de mécanismes que j'ai détaillé d'ailleurs dans un de mes articles où j'ai listé l'ensemble des moyens à mettre en oeuvre pour aller mieux en fait pour se débarrasser de cette intolérance électromagnétique bien sûr le lien de ton site à la fin du live qui sera visible en replay pour que les gens puissent aller voir et se renseigner plus avant et une question Thierry on me demande qu'est-ce que les purges ça consiste à faire un jeûne ça consiste en quoi les purges alors on sort un petit peu du sujet de l'électromagnétisme mais je réponds brièvement brièvement ce que c'est oui il y a plusieurs alors le jeûne peut participer à éliminer mais le jeûne n'est pas forcément une purge mais il va participer à éliminer les purges on en a deux gros types il y a les purges salines et les purges alcalines enfin il y a les purges pour les acides et les purges pour les cols donc on va utiliser il y a des vidéos d'Irene Grosjean et Miguel Barthéleri qui montrent très bien ça elles sont aussi en référence sur mon site parce que il y a une posologie qui va permettre effectivement de alors il y en a celles qui sont salines on va boire beaucoup pour éliminer des acides et puis celles qui sont sur l'école là on va rien boire et rien manger en prenant une substance de l'huile de ricin par exemple selon voilà de l'huile de ricin après je pense que là on peut se renseigner auprès de personnes qui justement proposent ce genre de choses pour ce qui est des purges et il vaut mieux se faire accompagner au début quand même parce que on ne fait pas à moins d'être à l'article de la mort et encore les purges on va les accompagner en prenant de la vitalité d'abord et en préparant la purge parce que si je mange n'importe quoi juste avant de faire ma purge ça va être d'autant plus désagréable donc avant la purge on va commencer à réduire un certain nombre de choses pour pouvoir finalement moi j'en ai fait plusieurs des purges et effectivement la dernière que j'ai faite comme déjà j'avais purgé pas mal je l'ai bien accompagnée c'est passé comme une lettre à la poste voilà par contre les premières c'était plus c'est plus déjà qu'elle surtout si on a accumulé des années et des années de mauvaise alimentation ou autre et donc si je si je reprends un peu ce que tu expliques depuis le début Thierry quelles que soient les influences extérieures si à l'intérieur en gros on est on est bien même tout ce qui est des ondes la CMG etc en gros on peut très bien s'en sortir sans soucis mais faut-il en fait ça commence d'abord la santé commence d'abord par l'intérieur c'est tout à fait ça ce qui ne veut pas dire que l'extérieur n'a pas d'influence parce qu'on est forcément en interaction c'est un équilibre à trouver entre l'intérieur et l'extérieur et c'est ça on peut tenir sur la pensée puisqu'on en parlait tout à l'heure surtout là en plus on est dans une période où avec ce qui se passe là depuis un an et demi deux ans là on est dans une peur on entretient une peur perpétuelle de la maladie de tout etc non si tu me dis alors parce que tu parlais du fait par exemple que de vivre dans la peur provoque une contraction qui fait que ça va venir modifier la cellule est-ce que pour toi tout commence déjà par ça oui il est évident que plus je vais focaliser sur un problème plus je vais renforcer le problème plus je vais contracter sur le problème moi je vais pouvoir télécharger la bonne information parce que ça va se contracter de partout et donc le fait de s'attacher à un problème va le rendre davantage négatif encore c'est l'effet placebo et nocebo et on le sait aujourd'hui d'ailleurs il est reconnu par la médecine l'effet placebo parce que quand ils ne savent pas expliquer quelque chose d'une guérison miraculeuse c'est l'effet placebo mais l'effet nocebo ça ils ne reconnaissent pas trop mais on sait ça a été montré etc et c'est l'essentiel en fait de la médecine c'est l'effet placebo alors bien évidemment on ne va pas nier le rôle de l'alimentation par ailleurs mais quelqu'un qui est dans une démarche un petit peu spirituelle de se dire je me connecte à la nature je respecte le champ de conscience je sais que je fais partie de ce champ de conscience et je me mets en harmonie avec la conscience en me disant ben voilà c'est pas moi qui me suis créé tout seul il y a quelque chose qui me crée et qui m'anime mais qui sait mieux que moi mieux que mon petit cerveau étriqué j'ai beau regarder la télé j'ai beau étudier je ne sais pas tout loin s'en faut la preuve parce que si on savait tout on ne serait pas en train de vivre ce qu'on est tous en train de vivre ici et c'est vrai que la peur que tu mentionnais tout à l'heure la psychose de masse elle est essentielle dans l'affaiblissement des défenses immunitaires le fait de porter un masque régulièrement est essentiel dans l'aspect voilà le confinement on le sait c'est essentiel le sentiment de privation de liberté est essentiel pour diminuer les défenses immunitaires donc en fait toutes les mesures liberticides qui ont été prises ont alors à bon escient ou à mauvais enfin à dessein ou pas je ne sais pas enfin j'ai une idée mais je ne sais pas l'objet ont diminué les défenses immunitaires mais grandement mais grandement ça c'est évident la joie la joie et l'amour sont les deux grandes enfin les c'est les deux grands médicaments c'est même plus qu'un médicament parce que c'est la substance même de la vie la joie l'amour c'est ce qui porte l'énergie de vie à contrario du reste donc tout ça s'équilibre dans une coopération et on ne se rend pas bien compte du niveau de coopération qu'il y a entre les cellules qui finalement s'agrègent et qui vont coopérer pour devenir un foie vont coopérer pour devenir un coeur vont coopérer pour devenir des poumons par des fonctions qui leur sont conférées par la conscience extérieure et j'aime bien cette image que Greg Braden donne dans un de ses livres que je vous invite à lire qui s'appelle La Divine Matrice ça n'a rien de religieux il explique que faisant un périple au Tibet avec des participants il longeait un lac et dans ce lac il voit tout d'un coup un lac au pied d'une montagne il voit un reflet de Bouddha dans l'eau il lève la tête pour voir le Bouddha il ne voit pas de Bouddha mais il voit le reflet et en fait on est un petit peu comme ça il a fallu qu'il contourne la montagne pour voir la statue en vrai mais on est un petit peu dans cette position où finalement nous sommes le reflet de la conscience et on n'est pas capable de voir la source on ne peut pas voir la source mais on se voit nous dans le reflet de l'eau et s'il n'y a pas l'eau il n'y a pas de reflet s'il n'y a pas la lumière il n'y a pas de reflet parce que la nuit je ne vois rien s'il n'y a pas la montagne je vois la source et enfin tous les éléments sont nécessaires et il est il est important de comprendre qu'on fait partie d'un tout qu'on est connecté au tout et qu'on interagit en même temps avec le tout en permanence et c'est pourquoi d'ailleurs dans les ondes électromagnétiques ça c'est important de le souligner Sophie c'est que la contagion elle vient aussi par les ondes électromagnétiques c'est à dire que tout à l'heure on parlait de l'énergie et de l'information que transporte l'énergie cette information elle se transfère à la vitesse de 300 000 km secondes parce qu'elle est limitée par la limite des photons et la lumière donc 300 000 km secondes mais dans le vide quantique l'information qui crée qui est à la base de toute chose l'information créée par le champ de conscience elle se déplace à la vitesse à une vitesse qui est infinie infinie c'est à dire qu'il n'y a pas de contrainte d'espace-temps pour l'information c'est comme ça qu'on peut expliquer qu'il y a des connexions qui se passent par exemple une intuition d'une mère et son fils le fils a un problème à l'autre bout de la planète la mère va le sentir à l'instant T pourquoi ? parce que cette information elle circule à la vitesse et on a montré aujourd'hui qu'avec des expériences scientifiques quand j'excite une cellule et bien à l'instant T avec on a pris des horloges atomiques qui sont milliardième de seconde etc et bien des cellules prises dans la bouche d'un militaire à 565 km de distance rentrent en résonance avec l'émotion du militaire qui est soumise à des fréquences émotionnelles au même moment alors qu'elles sont à 565 km de distance là on vient de faire communiquer en instantané un neurone artificiel avec un neurone de rat à 300 km de distance incroyable donc quand on vient nous dire ah oui mais la distanciation sociale parce que non parce que l'information alors on me dit oui mais tu es en train de me dire que le virus c'est une information oui est-ce que je peux concevoir alors ça c'est important de comprendre ça est-ce que je peux concevoir une maison sans mur et sans toit s'il n'y a pas de mur et s'il n'y a pas de toit il n'y a pas de maison et bien un virus s'il n'y a pas d'information il n'y a pas de virus ça n'existe pas rien n'existe sans information ça c'est quelque chose que les médecins n'ont pas encore compris ils n'ont pas intégré parce que ça ne fait pas partie de leur site de formation et pourtant aujourd'hui une matière ne peut exister une molécule une cellule une matière ne peut exister sans cette information de base et cette information elle n'a pas de contrainte d'espace-temps elle peut circuler rapidement et d'ailleurs si on tombe amoureux quand on tombe amoureux c'est tout simplement parce que les photons du coeur de l'être aimé rentrent en résonance avec mes photons parce qu'ils sont sur la même fréquence donc il y a des fréquences et quand je suis capable d'amplifier ces fréquences par l'amour par la joie et bien je vais renforcer mes vortex et j'amplifie par contre lorsque j'ai des fréquences qui sont contraires je vais les diminuer on voit bien quand on regarde des ondes avec ces sinusoïdes et bien je peux être soit en amplification de phase soit en diminution de phase et ça veut dire qu'avec certaines armes aujourd'hui qui sont connues des militaires j'ai la capacité de tuer quelqu'un avec des ondes électromagnétiques tout simplement parce que je vais lui envoyer sur son coeur sur ses globules rouges des ondes qui vont être parfaitement en déphasage de phase et donc en annihilation de phase qui va faire que les molécules d'eau de mon coeur ne vont plus être capables de fonctionner de télécharger l'information qui donne le sens au coeur de fonctionner dans ce sens là et de battre c'est complexe ça va très loin c'est complexe mais quand on comprend les enjeux électromagnétiques et donc plus généralement de l'information et des ondes on rentre dans quelque chose qui me dit qu'il faut que je sois en harmonie avec la nature il faut que je respecte mon corps il faut que je me méfie de toutes ces technologies parce que finalement on essaie d'inventer par la technologie des choses qui vont permettre de solutionner alors certes je le disais tout à l'heure la médecine du 21ème siècle est une médecine informative et qui va permettre de guérir par les ondes et d'ailleurs j'utilise je ne vous ai pas montré mais j'ai ici des appareils qui permettent de mesurer les ondes qui permettent de mesurer je mesurais encore dernièrement quelqu'un et je lui montrais que quand il se rapprochait du compteur électrique le courant induit dans son corps n'était plus de 20 millivolts comme il doit être mais il était il passait à 170 millivolts ou 180 rien que le fait de se rapprocher du compteur électrique parce que les ondes électromagnétiques émises par le compteur rentraient en résonance avec son corps et il y a une loi qui s'appelle la loi d'Ohm qui mesure la tension par le produit de la résistance et de l'intensité et j'aime bien cette loi parce qu'elle illustre bien que quand j'ai une tension par exemple constante elle est le produit de la résistance et de l'intensité l'intensité j'aime bien comparer ça à I pour intelligence et la résistance pour la résistance c'est à dire que quand je suis en train de résister à la vie que j'augmente ma résistance et bien mon intensité elle diminue parce que plus j'augmente la résistance comme c'est un produit si mon U il est conscient si ma tension est constante plus je diminue mon intensité et donc moi je vais rayonner mon rayonnement est directement proportionnel à ma façon de résister à ce qui est si je suis vindicatif si je suis haineux si je suis révolté j'augmente ma résistance et donc je diminue mon intensité et donc je vais diminuer quelque part ma vitalité donc en gros la santé c'est d'être attentif et conscient de ce qui nous entoure on est d'accord mais aussi c'est une discipline intérieure c'est à dire que c'est en fait à la fois de l'intérieur comme de l'extérieur et je crois qu'on en avait déjà parlé Thierry si on a une alimentation irréprochable qu'on fait attention à l'eau qu'on boit qu'on coupe son wifi tous les soirs etc. mais qu'à l'intérieur on entretient des pensées qui sont très négatives et très et très dures on n'aura pas un meilleur système immunitaire finalement c'est clair parce que l'intégrisme et le manque de souplesse mentale par rapport aux lois qu'on pourrait se créer là par exemple j'ai dit attention au wifi etc. mais si je deviens un intégriste de ça je suis en train de me détruire de l'intérieur c'est la souplesse à adopter l'équilibre à trouver entre il ne faut pas tomber dans les extrêmes c'est un peu ça il faut avoir conscience des lois qui nous entourent comprendre les mécanismes mais ne pas finalement si on les comprend c'est pour les utiliser à bon escient et pour s'en libérer et s'en détacher certes ce que je suis en train de dire sont des vérités mais n'oublions pas qu'elles sont relatives elles sont relatives à la matière or la matière ne représente que 0,001% de ce que je suis je suis aussi les 99,9999% de vide quantique qui me relie et qui nous relie tous les uns les autres parce qu'on vient tous du champ de conscience donc on est tous reliés les uns aux autres par les 99,999% de conscience impersonnelle le sujet c'est qu'aujourd'hui on vit dans une vie hyper matérialiste hyper superficielle dans lequel on se focalise sur les 0,001% alors là quand on parle d'ailleurs d'alimentation on est dans les 0,001% et c'est nécessaire d'être dans les 0,001% ça existe aussi mais il y a quand même tout le reste à prendre en compte les 0,001% ils sont là pour nous montrer qu'il y a les 99,999% et si je ne vis pas les 0,001% je n'ai pas conscience des 99,999% et finalement c'est notre côté limité des 0,001% qui nous permet de prendre conscience des 99,999% de cette conscience illimitée qui est pur amour et d'ailleurs souvent on raisonne sur cette conscience avec notre esprit avec notre esprit mental qui lui objective qui lui juge mais la conscience elle ne juge pas elle est tout la conscience pour la conscience impersonnelle il n'y a pas de bien il n'y a pas de mal puisque tout est conscience tout vient de la conscience impersonnelle donc je crois qu'il faut vraiment se méfier de ce qu'on pense et de notre mental parce que c'est quand même là alors attention ce qu'on fait ce qu'on est il ne faut pas le nier parce que j'ai reçu une éducation quand j'étais petit quand j'étais petit pardon j'ai reçu des émotions j'ai vécu des émotions j'ai vécu des traumatismes j'ai vécu tout un tas de choses et ça ça fait partie de la vie je ne pourrais pas je veux dire même aujourd'hui on voit des choses on est influencé parce que tout est alimentation à ce que je regarde à la télé bon moi je n'ai plus la télé depuis 35 ans mais je n'écoute plus la radio depuis 20 ans mais tout ce qu'on voit c'est de l'alimentation et ça nous imprime ça nous impacte d'une façon ou d'une autre la seule chose c'est qu'il ne faut pas s'attacher aux choses je vois passer des choses dans mon champ de conscience il ne faut pas que je les arrête il ne faut pas que je les arrête parce que si je les arrête je focalise dessus je contracte mes molécules d'eau et donc j'affaiblis mon système j'affaiblis ma vitalité donc là tu parles de cette souplesse à adopter et du fait de ne pas être toujours dans la contraction mais au contraire d'où la nécessité de beaucoup méditer pas de beaucoup méditer de méditer tout du moins beaucoup c'est relatif encore une fois et quand je dis il faut j'invite il n'y a pas de contrainte vraiment l'idée c'est de ne pas se mettre de contrainte parce que dès que je commence à me mettre des contraintes je rentre dans la contraction moi j'ai abandonné tout système d'objectifs c'est récent je m'étais mis des objectifs de reprendre un peu de poids parce que j'ai perdu du poids etc j'ai arrêté c'est voilà parce que quand j'accueille ce qui est le fait que j'ai perdu du poids pour des raisons alimentaires entre autres parce que j'ai modifié mon alimentation j'ai perdu du poids mais je me sens mieux et je n'ai pas eu de covid et je n'ai pas eu de grippe je n'ai pas de rhume je n'ai plus rien donc bon ben voilà c'est comme ça l'accueil de ce qui est je dis l'accueil et pas l'acceptation l'acceptation ça peut être un peu violent parce que l'acceptation ça passe par la case mentale l'accueil ça passe par la face du coeur des fascias etc finalement la plupart de l'information vient d'abord des fascias et du coeur et des intestins avant d'arriver au cerveau le cerveau c'est vraiment le cerveau de la tête c'est vraiment qu'un épiphénomène dans le fonctionnement du corps humain d'ailleurs il y a plein de choses qu'on fait naturellement sans que ça passe par le cerveau parce que j'anime mes mains je n'ai pas besoin de penser à animer mes doigts mes trucs pour parler je n'ai pas besoin de penser à animer ma bouche pour respirer je n'ai pas besoin de me concentrer sur ma respiration tout ça se fait naturellement mon coeur il bat naturellement mes intestins ils travaillent naturellement mes reins fonctionnent naturellement ça ne passe pas par la case cerveau et c'est d'ailleurs comme ça qu'on teste les intolérances électromagnétiques parce que on utilise le système tonique réflexe qui ne passe pas par la case cerveau et donc le cerveau ne peut pas intervenir et modifier les choses donc quand je teste fais des tests articulaires pour mesurer si une personne est intolérante ou pas au wifi on peut le faire en double aveugle sans qu'elle le sache d'ailleurs elle ne peut pas tricher sur le sujet c'est le corps qui répond c'est le corps le corps ne ment jamais le mental peut mentir mais le corps lui ne ment pas il ne peut pas mentir parce que le mensonge c'est quelque chose qui est propre au cerveau humain et la conscience pour elle le mensonge n'existe pas donc le corps lui ne peut pas réagir et mentir Thierry c'est absolument passionnant mais là ça fait plus d'une heure qu'on est en live donc on va arriver vers la fin est-ce qu'on peut apporter une conclusion à tout ça moi de ce que tu dis là je dirais je dirais surtout d'être attentif est conscient de ce qu'on pense de ce qu'on ressent et d'essayer de voir comment on peut améliorer les choses être conscient de ce qu'on mange de ce qu'on met dans son corps de ce qu'on boit etc et en fait c'est juste un équilibre je pense que si on s'écoute assez à un donné c'est un équilibre qu'on peut trouver finalement quand même assez facilement oui alors assez facilement je ne sais pas ça va dépendre des gens parce que ça dépend vraiment des pathologies de tout un chacun des contraintes et des émotions de tout un chacun mais je crois que l'important c'est de un prendre conscience c'est ça vraiment de prendre conscience d'être à l'écoute de son corps et puis de se poser des questions sur le sens de sa vie à un moment donné pour sortir un petit peu de ces 0,001% qui sont certes importants mais de se dire qu'il y a autre chose à côté d'accueillir avec une certaine souplesse mentale et d'arrêter de focaliser sur les problèmes pour se centrer plutôt vers des aspects joyeux vers des aspects d'ouverture vers des aspects d'amour vers des opportunités finalement que nous donne la vie parce que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui au travers notamment de cette crise parce que ça c'est quand même quelque chose d'assez historique c'est qu'il y a une opportunité derrière pour transformer notre monde qui on s'en rend bien compte ne fonctionne pas correctement donc il y a une opportunité énorme et j'ai très mal réagi au début de la crise parce que ça m'énervait toute cette inconscience scientifique tous ces mensonges et toutes ces fraudes scientifiques vraiment j'étais énervé puis après je me suis dit non c'est très bien parce que là on va mettre en évidence toutes ces failles on va mettre en évidence tout ce qui ne va pas donc il y a quelque chose d'extraordinaire et puis quand je sais que je ne suis pas c'est 0,001% limité je ne crains plus rien parce qu'en tant que 99,99% d'illimité mais l'espace et le temps n'existent plus donc je n'ai plus peur de la mort je n'ai plus peur de rien pourquoi avoir peur de quelque chose qui est illimité je suis tout en même temps et ce qui est intéressant de comprendre dans les mécanismes électromagnétiques c'est que ça peut me rendre malade mais surtout ça peut me guérir ça peut me guérir alors j'utilise aussi on peut utiliser des outils électromagnétiques j'utilise des outils avec des fréquences et ça donne de très bons résultats mais c'est surtout par la tête c'est surtout par son système de croyance son système de pensée et la méditation qu'on va aborder en se détachant je crois que le maître mot aujourd'hui c'est conscience détachement pour rentrer dans quelque chose que je vais vivre de l'intérieur qui s'appelle la joie et l'amour et dans cette information plus je vais aimer les choses plus je vais m'en détacher tu parlais de l'accueil tout à l'heure oui c'est ça c'est l'accueil j'accueille et c'est pas toujours facile parce que quand on a été violé quand on a été petit quand on a été martyrisé lorsqu'on est insulté lorsqu'on est diminué physiquement c'est pas évident tout ça mais c'est possible il y a des gens qui vivent très bien leur handicap et d'autres non et qui peuvent réduire leur handicap là on a des cas de gens qui en pratiquant des méthodes particulières de méditation ont réduit leur cancer notamment un cancer on citait le cas d'un cancer du pancréas qui est un des cancers les plus dramatiques et la personne son cancer est en rémission elle prend plus ses médicaments alors je ne veux pas donner de faux espoirs parce que tout le monde est guérissable toutes les pathologies sont guérissables mais tout le monde ne va pas guérir mais tout du moins on a la capacité de faire évoluer correctement les choses et puis encore une fois moi j'avais des intolérances électromagnétiques elles ont disparu donc tout un chacun peut avec un minimum de pratique aller vers et tranquillement sans objectif et on a tout le temps d'accord et à partir du moment où on commence à rentrer dans cette souplesse de il n'y a plus besoin de il faut ceci il faut cela mais il y a des outils je vais utiliser des outils je ne sais pas m'en servir je vais apprendre à m'en servir c'est tout ce n'est pas plus compliqué que ça et vous savez j'ai beaucoup progressé en éliminant les notions de temps j'étais toujours un stressé par le temps en disant il faut que je fasse ceci il faut que j'arrive à ça etc mais quand on commence à éliminer le temps le temps c'est vraiment un facteur qui peut être soit positif soit négatif si je commence à stresser à cause du temps parce que je n'ai pas fait ceci en temps et heure parce que je commence à vieillir parce que j'aurais dû faire ceci non ça ne sert à rien je me rends malade pour rien on génère du stress en fait tout simplement on génère du stress qui est négatif bien sûr Thierry merci infiniment c'était absolument passionnant il y a plein de personnes qui ont commenté justement pour te remercier et dire que c'était très intéressant et passionnant évidemment ce live est visible en replay et je mettrai le site de Thierry en urin dans le comment dire dans la publication Thierry merci beaucoup c'était absolument passionnant merci à toi merci Sophie merci au chou braf parce que j'ai pris un plaisir après le petit moment de stress sur la connexion Instagram mais finalement tu vois on en a rigolé un petit peu et tout s'est bien déroulé donc tirons une leçon de tout ça merci infiniment merci Thierry et merci à vous de nous avoir suivis vous faites une très bonne soirée et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501